Le rapport est l'Alvaro Sobrino et José Pinto, commandité par la FSI. Le rapport est le damien, l'Alvaro Sobrino. C'est un monsieur qui a une très mauvaise réputation dans le monde. Le rapport est de faire une distinction entre l'enquête qu'on a fait en Angola. Là-bas, il a dit qu'il a joué une grande protection et qu'en Angola, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune action. L'autre part est de faire une distinction. En dehors d'Angola, partout où il y a, il y a presque un personnel non-gratant. A senior Pan-African Banking Group, executive, further claims that the subjects were personal non-gratant at his bank. Donc, c'est sa personne non-gratant là qui ne peut welcome à l'île Maurice. Un rapport là, il dit bien sûr qu'Angola est trop favorable. Mais, Il dit bien sûr qu'il y a une très mauvaise réputation. Il dit bien sûr qu'il y a une très mauvaise réputation. Il dit bien sûr qu'il y a une très mauvaise réputation en Mauritius et il dit que leurs respectives banks ne voudraient pas faire business avec Sobrino. Il y a encore un sujet. Et non, il y a encore plus de 100 millions d'euros. Il dit bien sûr qu'ils ont été réputés en Suisse. Il y a apparemment une enquête policière à Maurice concernant une misleading statement d'une application FSC d'une affaire Mohamed Baye et Rajabali. et rapport Coleman dire qu'il y a insufficient information et qu'il y demande permission pour continuer l'enquête au Portugal. Malgré tout cela, samedi, Financial Services Commission a fait une spéciale board meeting. Il fait une approche, une release, deux bannes permis de Sobrino. Donc, je peux donner une copie et un communiqué de Financial Services Commission. Le commission a révisé le statut de l'enquête en cours, en cours, contre les entreprises, et a décidé de lever les restrictions, subjectées à la condition que les entreprises ne devaient pas réagir fonds de Mauritius. Donc, pour qui raison ? Une enquête en cours, même une fois, elle est bien finie. Nous ne sommes pas entendus qu'il n'est arrivé l'enquête de la police. Bien encore, saisi en Suisse. Ici, qui a été protection ? Monsieur Sobrino peut gagner Maurice, on dirait Angola pareil, pour dire qu'il gagne ce banne permis d'opération. C'est ça la question. L'information est énorme, c'est qu'il gagne de pression du gouvernement, énormément de pression du gouvernement. Law Financial Services Commission. Nous, l'information, c'est qu'il dit Rendebi, il a démissionné le premier jour. Roy Ramlakan, il a démissionné hier. Jacques Litschon, il a démissionné hier. Warda, Miss Warda Ibrahim, il a démissionné hier du board de la FSC. Quatre démissions, sa quatre démission du board de la FSC, lié directement à l'affaire Sobrino. Parce qu'il y a une board membreuse très consciente qu'il peut enfreindre la loi Financial Services Act. Il peut les autres ouvert à une caisse de corruption ou de trafic d'influence sous l'ICAC. Donc, il est clair pour nous qu'il, pour la FSC, il est à l'encontre de la Financial Services Act. Alors qu'il y a une présence d'un rapport de Kroll qui dit exactement le contraire. Nous comprenons qu'il faut gagner beaucoup de menaces de Sobrino. J'ai beaucoup plus d'informations que je peux donner. Mais ça nous a besoin de garder, bien sûr, pour plus tard, nous faisons un peu de surprise. Pour une raison ou pour une autre qui n'est pas capable de deviner, le gouvernement inoblisé plie sous sa menace. Donc, c'est un scandale de proportion internationale. Mais si c'est une enquête serrée, ou même une commission d'enquête pour pouvoir établir la vérité. Si quatre membres FSC démissionnés dans une semaine, c'est une action extrêmement grave pour nos Financial Services Industries. C'est une descente aux enfers qu'il n'avait trouvée à Maurice. Jamais vu. Jamais vu cela. Moi, dans mes 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu cela. Quand on est arrivé là, j'ai entrepris fait merveilleux, qu'une commission d'enquête là. Là, il y a une extrêmement grave. Pour moi, peut-être une affaire plus grave qu'il n'arrivait jusqu'à l'heure. Tous les affaires, tous les jours, il y a un scandale même. Mais si on mette l'argent dans une compagnie offshore, ou bien dans la banque, ou bien servis, servis, servis à l'avocat, c'est à cause de réputation de propreté. Si nous payons sa réputation de propriétaire, il n'apparaît rien dans nos services financiers.